Bonjour, à la découverte du ski nautique, des adultes handicapés de l'établissement public social et médico-social espace à Pouancé ont pu s'initier le temps d'un après-midi au ski nautique sur les temps de Saint-Aubin, un ski spécialement adapté pour ces personnes. Rencontre avec Marc Boulogne, le président de la commission au sport adapté au sein de la fédération française de ski nautique. C'est un outil qui existe depuis très longtemps, depuis un certain temps. C'est un outil en réalité qui est utilisé en handisport au niveau de la fédération de ski nautique. Et aujourd'hui, nous, on a créé avec Patrice Martin à la commission nationale le sport adapté. On en résulte aujourd'hui que c'est un outil super pour leur permettre de commencer dans le ski nautique. Ça va être magique. Leur permettre d'apprendre la sensation et la peur et la crainte. qu'il y a par rapport au ski. Il est vrai que c'était une initiation découverte. Donc le problème d'un temps, on accroche la corde, comme vous avez vu, ce qui permet à la personne handicapée d'être plus, je dirais, à l'aise, mise en confiance, bien. Et puis après, c'est une question de force de bras. Et après, on teste, on voit si la personne ne peut ou ne peut pas. Parce que le problème, c'est que les handicapés mentaux sont souvent touchés par des problématiques, traitement médicamenteux, enfin bref, ou des pathologies, ou des maladies graves. Toutes sortes de choses qui font qu'ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir glisser. Donc on peut les faire glisser. On peut donner des sensations. Donc ils peuvent aussi remuer. Nous, on a eu des personnes qui avaient un bras en moins ou d'autres, qui pouvaient aussi bouger avec leur corps. Donc ce tout-il-là sert aussi pour... Il peut être manipulé en bougeant son corps. Donc c'est ça qui est bien. Donc les personnes peuvent avoir des sensations. Et une mise en confiance qui est assez exceptionnelle. Parce qu'après, on ne se rend pas compte, mais on voit que les jeunes ont une grande réactivité par rapport aux anciens. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pris des personnes âgées. Pas âgées, ils n'ont pas 80 ans, mais des adultes. Et prendre des adultes, c'est beaucoup plus compliqué que des jeunes. Et l'activité squelotique adaptée se développe désormais dans d'autres régions, le Tarn et la Bretagne notamment. Aussi bien pour les adultes que pour les enfants en situation de handicap.